Les savants s'accordent à dire Celui à qui Allah a donné la réussite, c'est celui qui aura réussi à transformer ses actes de la vie de tous les jours en adoration. Et celui qui a été délaissé par Allah, c'est celui qui a considéré ses actes d'adoration comme des actes de la vie de tous les jours. Je m'explique. Vous voyez qu'on est au mois de Ramadan. Tout le monde ne jeûne pas pour Allah. Il y en a qui jeûnent car c'est un acte d'adoration. Ceux-là, inşallah, ils seront récompensés. Il y en a d'autres qui jeûnent parce que ses parents l'ont forcé à jeûner. Il y en a d'autres qui jeûnent parce que c'est une tradition de chez nous. Il y a d'autres personnes qui jeûnent car s'ils ne jeûnent pas, c'est la honte. Bref, il y a plusieurs raisons. Donc, ces catégories-là, toutes ces personnes-là qui jeûnent, mais qui ne jeûnent pas pour Allah, qui n'ont pas considéré ce jeûne comme un acte d'adoration, ces gens-là, en fait, ils ont été délaissés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Car en fait, ils ne se fatiguent pour rien du tout. Donc, il va faire cet acte-là, mais il n'en tirera aucun bénéfice auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est le contraire. C'est ceux qui auront réussi à faire de leurs actes de la vie quotidienne des actes d'adoration. Comment ? Avec l'intention qu'ils ont formulée dans cet acte-là. Dans des choses banales. Dans le fait de manger, dans le fait de boire, dans le fait de s'habiller, dans le fait de faire du sport. Si tu exprimes une intention par laquelle tu te rapproches d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors cet acte-là devient une adoration à part entière. Par exemple, le sport. Beaucoup de personnes considèrent que le sport, ça fait partie des choses de cette dunya. Elle n'a aucun rapport avec la religion. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tant que ce sport est licite. Mais si on aborde le sport avec une autre optique, c'est-à-dire qu'une autre intention, et on dit que ce sport-là, en fait, je le fais afin de me fortifier pour accomplir mes actes d'adoration correctement. Alors dans ce cas-là, le sport que tu es en train de faire devient un acte d'adoration en lui-même. Et tu es récompensé dans celui-ci. Rappelez-vous, nous avons cité la règle tout à l'heure, le statut juridique des moyens est le même que le statut juridique des objectifs. Si ton objectif est louable et que tu as besoin de faire quelque chose pour y arriver, alors ce moyen-là devient aussi louable, car il t'a amené à quelque chose qui est louable. Donc la personne, au final, elle peut faire que toute sa vie est une adoration. Comment ? Avec la niya. Le prophète n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Innamal a'malou bin niyat » « Les actes ne valent que par les intentions » ? Sallallahu alayhi wa sallam, « J'achète à manger, j'achète de la viande pour mes enfants. » Non, c'est un acte banal, on va dire. Mais si je formule l'intention dedans, en disant « Je les nourris de la meilleure des façons pour qu'ils soient prêts et aptes à adorer Allah de la meilleure des façons, pour qu'ils puissent se lever la nuit, pour qu'ils puissent jeûner correctement la journée, etc. Pour qu'ils puissent faire le hajj correctement, ils ont besoin de force. Si je mets cette intention, même dans l'achat de cette viande ou de ce pain ou de ce que vous voulez, même dans ceci, je suis récompensé, incha'Allah. Cette personne-là, les savants disent qu'il est « muwafaq », c'est-à-dire Allah lui a donné la réussite dans toute chose. Cher Al-Thaymin explique très bien ces choses-là. Il dit « Peu de gens, malheureusement, pensent à ça. » « Peu de gens, malheureusement, pensent à ça. » « Peu de gens, malheureusement, pensent à ça. »